La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et c'est désormais également le mien, Pierre Ménès. L'inévitable moment du baiser, volé, repoussé ou pas, nous le verrons, de Pierre Ménès à l'encontre de sept ou de ses journalistes. Alors elles sont un peu toutes blondes, on les confond un petit peu toutes. Nous allons faire un effort de tri et de synthèse. Pierre Ménès est-il un gros cochon ? Est-il lubrique ? Faut-il le bannir des médias ? Faut-il donner raison au hashtag visant à l'évincer de Canal+. Mon avis n'engage absolument que moi, ce qui ne m'empêchera pas de vous le donner dans cette vidéoscopie. C'est parti. Et je leur ai dit, la meilleure chose à faire, ce serait de diffuser cette séquence, dont bouge pas mon post que ce soit, avec Pierre, qui va être là, qui va la regarder avec nous, avec Francesca, avec vous tous, avec vous, au moins que vous voyez cette séquence qui a été coupée, on a choisi. Je ne contextualise pas, mais quand même, ça ne m'empêche pas de dire deux mots des invités quand je les connais. En l'occurrence, Francesca Antoniotti, si je me souviens bien. C'est une ancienne candidate de Télécrochet qui, je crois, était chroniqueuse foot dans On refait le match, dans le match du lundi, le match du lundi, puis on refait le match sur RTL et avant tout Europe. C'était l'émission d'Eugène Saccomano qui a fait connaître, entre autres, Pascal Praud, Francesca Antoniotti, etc. Gilles Verdez, qui était rigolo à l'époque, qui n'était pas l'espèce de turbo-gauchiste forcené de maintenant. Voilà tout ce que je sais sur cette personne-là, et apparemment, elle aurait été embrassée, et elle aussi, de force, par le gros Ménès. Écoutez, je l'ignore, on va découvrir ça. De ne pas la couper au montage, on a choisi de vous la diffuser dans l'intégralité. Après, Pierre s'expliquera là-dessus, reviendra là-dessus. Regardez cette séquence qui dure trois minutes. La séquence est très forte. Voilà, je vous le dis, la séquence est très très forte. Et c'est vrai que vous allez voir, vous allez rester scotché. Là, il fait ce qu'on appelle désormais dans les médias féminisés, un trigger warning. C'est-à-dire, je prétends à l'objectivité en vous laissant découvrir une scène non coupée, mais je biaise votre avis auparavant en vous disant « parce que c'est très fort, je vous préviens ». Non, l'honnêteté totale, c'est de laisser les gens voir la scène sans les prévenir que ça va être très fort. Si je te dis que c'est très fort d'avance, je te préconditionne. Sous prétexte d'éviter de choquer, c'est en réalité un pernicieux biais, un pernicieux avant-propos te permettant déjà de mettre, non pas comme on disait dans le temps les rieurs de son côté, mais les pleureurs de son côté. Mettre les pleureurs de son côté. On rentre directement dans le lard, si je puis dire, avec Pierre Ménès. Première remarque, vous savez que je m'attache toujours à essayer de prendre de l'infraverbal avant du verbal dans les vidéos scopies. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé comme ça, mais enfin désormais c'est une petite coutume. Infraverbalement, on voit la démarche de Pierre Ménès. Il arrive un petit peu comme un coq, il plastrone un petit peu, il a le plastron comme ça en avant. Et il arrive comme ça en se dandinant, comme quelqu'un de très sûr de lui, c'est-à-dire qu'il a les épaules en arrière, le regard haut. Alors soit c'est une confiance totalement simulée, soit c'est une confiance à demi-simulée, qu'on pourrait dire affectée, soit c'est une confiance réelle. Je ne serais pas étonné que ce soit une confiance réelle. J'ai l'impression qu'il ne ressent aucune crainte ou aucune appréhension par rapport à cet entretien. Ou alors c'est un excellent comédien, l'avenir proche nous le dira. Mais son langage corporel ne sent ni la méfiance, ni la défiance, ni l'un ni l'autre. Il semble être totalement dans son élément et sous la pression d'aucune menace réelle. C'est assez étonnant. Il est affalé sur la table, il a des coudes sur la table, ce qui n'est pas très élégant, alors les mauvaises langues vont dire toi aussi, mais il faut toujours comprendre les règles de bienséance. C'est le problème avec beaucoup de gens, et je ne cesse de le répéter à mes collaborateurs, au lieu de faire, demandez-vous pourquoi on veut vous faire quelque chose. La bienséance dit tu ne mettras pas les coudes sur la table. Le problème ce n'est pas les coudes sur la table en soi. Les coudes sur la table ne sont que la conséquence. Le problème c'est de s'avachir sur la table. Le problème c'est ça. Ça ce n'est pas beau. Pourquoi ? Parce que je mets mon poids sur la table et les coudes évidemment sont ce qui me tiennent pour ne pas que je me retrouve sur le menton. La réalité c'est que les coudes peuvent passer sur la table quand la table ne sert pas de support. Notre support c'est la chaise. La table est le support à nos documents, à nos couverts, à notre nourriture. Il ne faut pas que la table devienne le support. Je suis peut-être sexiste, mais je suis quand même le seul mec qui a essayé de faire une émission de foot avec que des filles. Donc allez-vous la vérité ? Bonsoir, merci d'être là pour la première de 19h. Alors là je ne comprends plus rien. On change de plateau. J'ai l'impression que là on est sur une émission désormais terminée. Que l'encart en bas à gauche serait le TPMP actuel. Tout ça devient une image dans l'image dans l'image dans l'image. Donc là je ne comprends plus grand chose. Ce dont j'ai l'impression c'est que déjà il est très à l'aise avec la rhétorique et il nous fait un petit glissement sémantique comme ça tout en souplesse. J'ai l'impression qu'il a dans la langue la souplesse qu'il n'a pas forcément dans le corps. Déjà de misogyne, il dérive en sexiste. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est pas le même mot, c'est pas la même définition. Ça n'a pas les mêmes conséquences. Et il s'abrite derrière le fait d'avoir une émission. Mais en même temps c'est comme si on disait d'un macro. C'est comme si un macro répondait « Je ne suis pas sexiste, d'ailleurs j'ai plein de filles qui travaillent pour moi ». Ouais bah en plus, j'avais pas vu de qui il s'agit. Mais je vois ma copine Agathe. Donc je pense que l'analogie au macro n'était pas forcément... Encore une fois, j'ai eu la bonne intuition. Alors sa coprésentatrice est belle également. Il est entouré de belles femmes. Donc c'est un petit peu le complexe de l'homme laid ou de l'homme petit. C'est mon pouvoir de séduction passera par mon aura médiatique et par mon entourage. C'est-à-dire que je ne plairai pas pour moi. Par contre, je me mettrai en condition d'être plaisant et séduisant. C'est en tout cas ce que je pressens de Pierre Ménès. Ce que je ne connais pas encore une fois. Je connais plus à l'époque où je suivais le foot. Je vous dis, je suivais Pro, Verdez, Antoniotti. Ménès n'en faisait pas partie. En plus, je n'ai pas canal. Donc je ne connais pas sa pertinence et son assertivité footballistique. Par contre, je ne devine que ce que je vois à l'écran. Il faut quand même faire le distinguo entre les choses graves et le discours de tous les jours. Si on ne peut plus rien dire à une femme parce qu'elle est une femme, je suis désolé, ça c'est sexiste, ça c'est insupportable. Alors malheureusement, cette soi-disant interview non coupée est en réalité montée et coupée. Ça, ça me dérange. Mais rhétoriquement, il est bon parce qu'il déporte l'accusation sur le terrain de la liberté d'expression. Et déjà, ça c'était, on va dire, ça c'est la base de la stratégie de défense médiatique désormais. C'est propos de tirer du contexte et liberté d'expression. C'est la raison pour laquelle c'est quelque chose que je n'ai pas utilisé à mon procès. Je n'ai jamais dit que ça avait été tiré à son contexte, j'ai dit que c'était faux en soi. Et du coup, il ne s'arrête pas là. C'est vraiment un gros malin, au sens où il est malin et il est gros. C'est un gros malin. Puisqu'il enchaîne en retournant la critique à son interlocutrice. C'est, aurais-tu préféré que je m'abstienne ? Car si abstention, il y avait-tu, ça aurait voulu dire que je fus, pour le coup, sexiste. C'est très bien fait. Il a raison sur le plan de la logique de l'argumentation. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait la question posée. Et non, non, il est bon, il est bon. Il manie extrêmement bien le discours. Et également le regard. Il refuse le regard. Donc il refuse la confrontation en jouant sur un autre terrain. Je viens jouer chez vous avec mon ballon et ma raquette et ma batte de baseball. Mais en fait, non, on va jouer à autre chose et puis ailleurs. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. En tout cas, je dis qu'il est performant dans sa tactique de dérivation comme ça à l'image, de dérivation médiatique. Une fille qui est jolie avec son décolleté, mais c'est pour ça plutôt gentil. Oui, pour toi, c'est un compliment. Ben oui, tant qu'à faire. D'ailleurs, je remarque qu'au niveau décolleté, tu ne m'as pas gâté aujourd'hui. Parce que je ne suis pas là pour ça. Tu savais que c'était pour moi. Tu savais que c'était moi. Quand tu es arrivé au CFC, j'étais beaucoup chambré. Il s'est déplacé dans un contexte professionnel, effectivement. Là, il joue sur la corde raide. Il sait qu'il est filmé. Les caméras ne sont pas cachées. La remarque sur son décolleté, il a tenté de l'adoucir avec un timbre de voix plus enfantin. On remarquera qu'il y a un petit trémolo qui euphémise un petit peu le terme. C'est risqué. C'est risqué. C'est une stratégie prise de risque maximale. C'est-à-dire, je suis accusé d'un certain nombre de remarques ou d'actes. Et plutôt que de jouer une personne en totale dissonance avec celui qu'on me reproche d'être, je joue l'assonance. C'est-à-dire, je me comporte exactement comme on me reproche de l'être, montrant ainsi à la caméra que je le fais non de façon suprémaciste et tyrannique, mais que je le fais de façon soumise et infantile. Il est très, 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 très bon. C'est du grand... Ménès. C'est du grand Ménès. C'est ma méthode. C'est ma méthode d'intégrer les gens. C'est ma méthode de les faire exister. Alors évidemment, les gens qui sont bas de place, je veux dire, il est toujours sur les côtes de Marie ou toujours sur les côtes de l'Or. Mais pas du tout. C'est aussi comme ça que tu intègres quelqu'un à un plateau, que tu crées une ambiance. Tu es toujours très bien, j'allais dire défendu, mais tu n'avais pas besoin de te défendre parce que je ne t'attaquais pas. Est-ce que tu te souviens, notamment, on s'était embrouillé, toi et moi, il y a, je ne sais pas, 4 ou 5 ans, parce que tu avais soulevé ma jupe devant tout le monde, tu te souviens ? Tu te souviens ? Pas du tout. Tu ne te souviens pas ? Oui, pas du tout. Tu vois, moi, je m'en souviens. Oui. Donc, tu avais soulevé ma jupe et je l'avais mal prise, je t'avais même, je crois, frappé. Oui, alors, j'ai prononcé le mot enfantin ou infantilisation il y a quelques instants. Regardez ce qui se passe. Soulever la jupe des filles, c'est quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps dans la cour de récréation. C'est même le titre, je crois, d'une chanson d'Alain Souchon. On a tous soulevé les jupes dans la cour de récréation, mais peut-être, je lance une autre hypothèse sur la table, peut-être Pierre Ménès est-il quelqu'un qui n'a pas grandi ? Je reproche souvent aux femmes de passer de femme enfant à femme mère sans passer par la transition femme adulte. Peut-être Pierre Ménès, et d'ailleurs son aspect, comme ça, pentagruélique, pourrait ressembler de loin à un gros nourrisson. Peut-être qu'inconsciemment, là je mimisse dans un champ qui n'est pas le mien, qui est la psychologie, mais bon, il y a quelque chose d'enfantin dans son attitude qui peut-être est le signe d'un homme qui, à l'instar des femmes que je l'énonçais précédemment, n'est pas passé par le stade d'homme adulte. C'est peut-être un gros nourrisson dont le contexte de travail et la place sociale privilégiée lui permet de se comporter comme dans la cour d'école. Il levait les jupes des filles dans la cour de l'école. À l'époque, ça ne fait l'objet que d'une petite brimade, voire de rien du tout, ou d'une paire de gifles si la fille en question a du caractère. Et peut-être qu'à l'âge adulte, il se permet également ce type de comportement dans un environnement qui ne l'a jusque-là jamais sanctionné. À un moment, on grandit par la peine, par la souffrance, par la maladie. Pourtant, la maladie, il aurait dû comprendre, mais manifestement, vu son poids récent, je pense qu'il a besoin d'un deuxième coup de semence, d'un deuxième avertissement. Et également, on grandit par des licenciements, par des prud'hommes, par des conflits, par des antagonismes. Peut-être y a-t-il échappé jusqu'à présent. J'ai l'impression de voir un gros enfant avec les femmes. Je fais quoi ? Regardez, même ça. C'est ce qu'on fait quand on est enfant. Ça, par exemple, est-ce que tu le referais aujourd'hui ? Oh oui. Soulever la jupe de quelqu'un comme ça. Oh oui. Même en sachant que ça peut être humiliant. Ça peut être humilié ? Oui. Ah bon ? Je suis désolé, mais... Ouais, mais... Il faut aussi prendre les gens comme ils sont, quoi. Il faut aussi prendre les gens comme ils sont. J'ai été embauché parce que je suis un personnage. Je ne joue pas un personnage. J'ai été embauché pour ça. Alors, je t'ai peut-être soulevé d'un juge. Je m'en souviens absolument pas. Mais est-ce que j'ai été incorrect avec toi une fois ? Ben là, oui. Non, non, mais... Indépendamment de ça. Non, mais c'est... Ah, 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 ah ! Il est bon. Il est exceptionnel. Alors, encore une fois, bon, je prends des précautions d'oratoires superflues parce que, de toute façon, ceux qui m'aiment même, ceux qui ne m'aiment pas, m'aiment pas, crois que je le dise. Je n'ai rien pour Pierre Ménès, d'accord ? J'ai même plutôt contre. Il me débecte un petit peu physiquement. Je trouve qu'il a une rhétorique beaucoup trop rouée. Il a, comme dirait Michel Houellebecq, la rouerie d'un technico-commercial qui est en train de vous vendre un truc. Ce qu'il vient de faire, c'est magnifique. Alors, c'est magnifique. C'est laid d'un point de vue moral puisqu'il joue un petit peu l'oubli et l'innocuité de ses histoires de jupe. Mais, rhétoriquement, c'est très très beau. C'est-à-dire, je suis accusé de quelque chose. D'abord, je dis, bon, finalement, tu dis que c'est choquant, mais est-ce que ça t'a choqué ? Heureusement pour elle, elle répond oui parce qu'elle a failli répondre non. Et à la fin, il dit, bon, alors ça, ça t'a choqué, mais est-ce que j'ai fait d'autres choses qui t'ont également choqué ? Et comme elle n'a pas assez préparé son dossier et qu'elle n'a que l'histoire de la jupe, elle est prise en défaut et elle répond non. Donc là, il marque un énorme point. C'est-à-dire que sur l'échelle de la gravité, le pire serait ça. Et histoire de la jupe que je crois que Baffi avait fait la même chose à sa copine Nolwenn en plateau, je me rappelle, chez Ardisson. Et il avait dit, bon, ça manque un peu de cul et il lui avait relevé de 5 ou 10 centimètres la jupe sur les cuisses à quoi Ardisson avait répondu non, c'est une maman. Donc voilà, Pierre Ménès est extrêmement roué. Cette rouerie me révulse un peu. J'ai du mal avec les roués. J'ai une dilection pour l'intelligence et une répulsion pour la rouerie. Il a l'air plus roué qu'intelligent et il a l'air d'un gros enfant très malin. Et je regrette plusieurs choses. Je regrette d'abord qu'elle ne lui ait pas retourné une paire de baffes au moment de la jupe. Et je regrette qu'aujourd'hui, elle lui semble, dans une interview où elle est censée être son égale, elle lui semble plutôt soumise. On parle de ça. C'est tout ce système-là qui fait que justement une normalité... Mais ne te réfugies pas derrière des termes creux, pas de psittacisme. elle était dans le réel, elle était dans le concret, elle était dans une atteinte à son intégrité physique et elle bascule sur du creux, sur des concepts vagues de néo-féminisme intersectionnel avec système et puis les autres mots, les autres vocabulaires du starter pack. Non, non, t'es en train de perdre, cocotte, là. T'avais tenté de l'acculer et tu bascules sur du verbeux et sur le verbeux, il est plus fort que toi, il va t'avoir. D'où vient cette musique doucereuse derrière ? La musique adoucit les propos et renforce les effets émotionnels, comiques, tristes, tragiques. Et n'ayez jamais l'outrecuidance de croire que votre esprit est capable de se départir de la musique. Ce n'est pas vrai. Regardez une scène de film qui vous a fait pleurer, vous enlevez la musique, vous ne pleurez pas. Regardez toutes les vidéos d'animaux qui pullulent et qui font déborder notre bande passante du web, etc. Il y a toujours des musiques à la con. Je l'ai déjà démontré il y a quelques mois maintenant avec une des plus grosses chaînes comme ça d'animaux qui s'appelle de dodo. On voit un petit animal souffrir avec une musique triste et tout à coup on le voit un an plus tard rétabli avec une musique gay. Même si on n'en a rien à foutre, ça marche. Ne laissez jamais votre égo vous convaincre que vous êtes capable de faire la part des choses en un instant entre le son, l'image, les arrière-plans, la couleur, etc. Ce n'est pas vrai. C'est un petit peu comme les gens qui se pensent insensibles à la publicité. Vous allez chez eux, vous avez tout ce que la pub vend. Ma mère était comme ça. Quand je regardais Culture Pub, Dimanchevoir, elle ne comprenait pas. Elle disait pourquoi tu regardes des publicités alors que justement on saute les publicités toute la journée, pourquoi est-ce que tu les regardes dans Culture Pub ? Et je lui disais parce que j'aime comprendre comment on nous vend les choses. En fait, ça l'a dépassé et résultat, elle a toujours voulu tout ce qui était la mode du moment. Elle a voulu la Nespresso, la Mini, enfin tout ce que la publicité nous a vendu, elle l'a voulu. Il faut comprendre les mécanismes de l'image et du son pour s'en départir. Comparé à l'encarde actuelle de Touche pas à mon poste qui est colorisé normalement, regardez le contraste et la saturation des couleurs et regardez le contraste et la saturation des couleurs de l'écran principal. C'est tellement peu non pas contrasté, pardonnez-moi, mais saturé. Il faut être précis sur les mots, malnommé les mots, j'ai ajouté du malheur au monde, malnommé les choses. C'est tellement peu saturé que ça recherche presque un effet noir et blanc. Quel est le but de ce noir et blanc ? Quel est le but de ce noir et blanc et quel est le but de cette musique ? Cette musique veut attendrir. Demandez-vous pourquoi on veut vous attendrir quand il avoue sa culpabilité et demandez-vous également à l'écran pourquoi ce noir et blanc est-ce pour donner un côté archive et sérieux à quelque chose qui est en réalité autant spectacle que TPMP. C'est la même chose. Non, je ne vais pas déconner avec toi, t'es une fille. Ça, c'est pas choquant, ça. Ça, c'est super choquant. J'ai tellement l'habitude d'avoir des femmes dans ma vie professionnelle. Elle le regarde, je sens ce qu'elle ressent et je pense qu'elle a souffert mais qu'elle est incapable de se départir de l'admiration qu'elle a pour lui. Et c'est dommage et c'est, je pense, le mécanisme qui enferme beaucoup de femmes dans cette impossibilité à répondre du tac au tac à une provocation physique parce que, je suis désolé, lever la jupe, c'est une provocation, c'est pas une agression, n'exagérons rien. Lisez ses yeux, elle penche la tête, c'est de l'affection, c'est de la compassion et c'est du respect exagéré à son encontre. Elle a beaucoup trop de tendresse pour lui, elle est censée lui rentrer dedans et elle ne le fait pas. Mais elle l'aime beaucoup trop, regardez, à 4 minutes 08, il n'y a aucune animosité dans ce regard, il n'y a pas de l'admi. Ça ne veut pas dire qu'elle lui désire parce que c'est difficile de désirer Pierre Ménès, mais il y a de l'admiration et l'admiration est le premier pas vers l'amour. J'ai l'habitude d'avoir des femmes dans ma vie professionnelle que, moi, je suis désolé, je ne fais pas de différence. Tu ne fais pas de différence, ce n'est pas vrai. Si tu ne faisais pas de différence, tu aurais une émission avec des femmes et des hommes et les femmes ne seraient pas comme ça parées de tous leurs atours féminins. En réalité, là, je ne le crois absolument pas. Je pense que c'est un gros monsieur repoussant qui a compris que, par sa verve et en assumant de jouer le gros cochon de service, il allait finalement plus parvenir à ses fins qu'en se rangeant sous la coupe de la bienséance et du féminisme. Ça a tenu jusqu'en 2021. La question, c'est cela survivra-t-il à 2021 ? Et on pourrait prendre les paris. Je pense que ça ne passera pas. Je pense que la place de ce personnage, non pas de Pierre Ménès, mais la place du misogyne concupissant en télévision est révolue. J'en suis la preuve. Je ne suis ni concupissant ni misogyne. Je suis beaucoup plus nuancé, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus complet dans mes analyses que ce que j'entends là. Et pourtant, j'ai sauté sur une phrase qui n'était même pas de moi et je n'ai jamais soulevé les jupes de personne. Pour moi, une femme, un homme, c'est pareil. C'est toute la séquence qu'on a diffusée dans son intégralité. Séquence très forte. Vraiment, vous n'êtes pas là à pas con. Très forte, n'exagérons rien. Ce n'est pas non plus la séquence très forte, c'est de diffuser les images de l'intérieur du Bataclan avant qu'on ait lavé le sang. Oui, ça, c'est très fort. Là, on est en train de parler de jupes et le tout sur une musique de bébé chat avec des yeux énamourés. Encore une fois, raison gardons. Mais il le sait, Hanouna, il est très malin. Je n'en ai jamais dit de mal. Je le dis et je le redis. C'est un excellent professionnel. Intérêt fait loi. Il a très bien compris son intérêt. Comment va-t-il créer de l'intensité sur une séquence qui a fait chut, quoi ? Vraiment, il n'y a aucune intensité dans cette séquence. Marie Portolano, merci, Pierre, d'être là. Déjà, Pierre, première question. Comment tu te sens aujourd'hui ? C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible pour moi. C'est surtout horrible pour ma femme qui se fait insulter dans des proportions qui dépassent tout ce qu'on peut me reprocher probablement à juste titre dans ce documentaire et dans ses à-côtés. Encore une fois, il est excellent. Premièrement, il s'attire la sympathie en mettant sa femme sur le devant de la scène. C'est un petit peu ce qu'ils font tous. Strauss-Kahn l'avait fait avec Anne Sinclair. Bill Clinton l'avait fait avec Hillary. C'est un peu la technique du lâche mais malheureusement, le discernement du public lui tenant souvent lui d'intelligence en mettant sa femme devant, ça fait un peu pare-feu. Et ensuite, il avoue partiellement une culpabilité en avance, ce qui lui permet, encore une fois, de faire tomber un petit peu toute l'armada visant à le juger en public. C'est, j'avoue partiellement, mais quasi totalement, ma culpabilité en avance. Donc, à la limite, je tombe les armes. Non, non, il ne tombe pas les armes. c'est un aveu très circonstancié, très théorique et très stratégique qu'il vient de faire là. Mais voilà, il y a une déferlante de haine, de menace de mort, de... Mais tout le monde est menacé de mort sur Internet, moi aussi, ça ne veut rien dire. j'espère que je n'en mourrai pas. Alors après, je ne l'ai peut-être pas volé. Quand tu revois cette séquence, tu te dis que tu as plusieurs des conneries dans cette séquence. Dans cette séquence, je dis une seule connerie, c'est que je la referai. Voilà. Pourquoi ? Parce que lorsque Marie m'assène cette histoire de jupe, je suis estomaqué. Tu ne t'en rappelles plus ? Ah, mais je ne m'en rappelle plus. Mais maintenant, Cyril, je sais pourquoi je ne m'en rappelle plus. Parce que les faits, puisque il faut parler des faits, remontent au 28 août 2016. Il se trouve que le 28 août 2016, ça a été ma dernière émission avant que je tombe malade et que je disparaisse des écrans pendant sept mois. Donc je pense que ce soir-là, je n'étais pas dans mon état normal. Oui, alors rappelons ce qu'il appelle tomber malade. Sa maladie consistait à boire trop de coca. Il a la maladie des obèses, du sucre. Ça fait du diabète et ensuite ça détruit, je crois que c'est le foie d'ailleurs, par excès de sucre, en fait, qui cesse de fonctionner correctement et donc de filtrer la nourriture et on tombe malade. Non, tomber malade, c'est quand on vit sainement, qu'on n'a rien fait pour le mériter et que tout à coup, une anomalie survient. Ça, j'ai connu et ça, c'est injuste. Par contre, dire qu'on tombe malade quand on boit 4 gallons, 4 litres, 4 gallons, non, 4 litres, c'est un gallon. Quand on boit 1 gallon ou 4 litres de coca par jour, tous les jours, depuis l'âge de 14 ans ou de 12, ça, ça ne s'appelle pas tomber malade. Ça s'appelle juste se suicider à petit feu. Donc là, on n'a pas la scène du baiser sur, chez TPMP, que j'ouvre maintenant dans un autre fichier. Allons-y. Donc là, est-ce la journaliste qui l'avait accusée ? Je pense que ça va être la scène du baiser. Ah. Oui, alors, que dire sur ce fameux baiser ? Je suis à 0013. La scène du baiser forcé en télévision n'est pas une première. Ça s'est déjà produit notamment dans les éditions similaires chez Coe, également, je crois, chez Hanouna avec une espèce de bruit extrêmement vulgaire avec des faux seins, starlet de télé-réalité, je crois. Moi, c'est la main gauche de la femme, en fait, qui me choque. C'est à un moment, ne serait-ce pas l'instant parfait, n'aurais-tu pas la visibilité parfaite pour faire ce que les femmes rêveraient de faire, j'imagine en tout cas, ce que moi, je rêverais de faire si j'étais une femme, quand on s'en prend mon intégrité physique, qui est repousser la personne physiquement ou lui mettre une énorme baffe ou lui hurler dessus. C'est-à-dire que là, tu as le plateau, tu as l'audience, tu es au lieu et au temps parfait pour faire un geste qui sera fort, qui marquera la réprobation féminine à l'agression physique et qui sera diffusée en boucle pendant des années et des années et des années dans toutes les émissions de type Enfants de la télé, etc. Là, j'ifle au gros cochon. Et au lieu de ça, je suis désolé, la main gauche ne le repousse pas, la main gauche l'étreint. OK, il y a sans doute la surprise et le fait d'être décontenancé et elle est sans doute sidérée, mais je ne comprends pas. Alors, que la sidération laisse de marbre et que la sidération n'empêche pas les lèvres d'un étranger d'atterrir sur les vôtres. À la limite, je veux bien comprendre. Mais où et à quel moment la sidération agrippe-t-elle le cou et le visage de l'autre ? Ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Avant la fin de l'analyse de se baiser, je pense que c'est le moment de petite page de... Voilà Stéphane, c'était la dernière. Ça, écoute. Aujourd'hui, on a été efficace. Il n'est même pas 15 heures. Déjà 15 heures ? Le temps passe vite quand on est dans la cuisine. Où sont les enfants ? Je crois qu'ils sont en train de jouer dehors. C'était là, Orlando ! Ah, Gasson ! Mais qu'est-ce que vous faites encore ici ? Son grand âme d'éclaire, c'est ma cuisine ! Si, comme moi, vous êtes une femme qui en a marre de cette bande de progressistes, inscrivez-vous au programme de Stéphane en cliquant ici. Ouais, c'est un gros benet, en fait. C'est un bourrin. Regardez, il a un air satisfait. Il regarde, on imagine que c'est Hanouna, on imagine que c'est le présentateur. Il le regarde avec l'air du défi rempli, un petit peu comme si c'était... J'ai même le pressentiment qu'il y a connivence. J'ai le pressentiment que ça a été prévu à l'avance, cette histoire. Et elle, encore une fois, il n'y a rien dans son visage ou dans son attitude qui montre la réprobation. Même revoir les extraits la fait rire, en fait. Tu es censé éprouver de la répulsion et cette répulsion n'est pas visible. Il y a un problème. L'image, elle est bonne pour personne. Et je trouve que c'est dommage parce qu'avec Pierre, que je connais quand même depuis le début de l'Étout TV et on a noué des rapports. On connaît Pierre, ses excès, sa façon de parler, des femmes, machin. Pour moi, c'était un plus grand que moi. Mais on s'est toujours marré. On était sur le pont de la camaraderie et même ses excès, sa façon de taquiner, etc. Ça faisait partie de notre histoire. Pour moi, il y avait une histoire d'amitié. Je trouve que cette scène, je la trouve moche. Elle n'aurait pas lieu aujourd'hui, je crois. Il ne le serait pas. Je pense, j'espère qu'il le regrette. Sur le moment, je ne l'ai pas... Elle a un côté Sandrine Kiberlin, jeune et sportive, qui est assez bandant. Je vis là, mais après, tous les témoignages qu'on entend, etc. Et attention, je n'ai pas été victime de harcèlement. Vraiment. Mais je trouve cette image, elle est dévastatrice. Et je m'en suis aperçue trop tard. Oui, là, encore une fois, les mots-clés sont lâchés et malheureusement, ce sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que vous m'entendez peut-être, si vous me suivez depuis longtemps, répétez la même chose sur ces situations, mais malheureusement, c'est que l'attitude est toujours la même. C'est une réalisation ex poste, c'est que je comprends la réalité trop tard. Oui, les rapports humains sont ambivalents, ambigus. Les rapports hommes-femmes comprennent toujours, et je le répète, depuis 20 ans, une part de pouvoir, une part de désir, une part de subordination, une part de domination. nos instincts primaires, c'est comprendre, dominer et sentir. Sentir par la chair, dominer par l'esprit, enfin, dominer par la force et comprendre par la logique. Dans un contexte de pulsions exacerbées comme est celui des médias, la vraie réponse, ça n'était pas de se retrouver entre femmes dans un lieu clos ou en tout cas dans un lieu externalisé pour refléter à posteriori via un iPad sur un truc qui s'est passé il y a X mois ou années. La vraie réponse, c'était quand la chose se passe a fortiori en direct devant des caméras, petit a idéalement de le gifler et là, tu faisais quelque chose pour le combat en disant « Pierre, ça fait 15 ans qu'on se connaît, ça fait 10 ans qu'on collabore, ça c'est pas drôle et je te demande de t'excuser maintenant. » D'accord ? Ou bien, à la limite, si la gifle ne venait pas tout de suite et qu'on était sidéré, c'était d'exiger à Hanouna et elle l'aurait obtenu, c'était d'exiger avant la fin de l'émission de dire « Voilà, il s'est passé quelque chose il y a 10 minutes qui m'a laissé stupéfait. J'ai légèrement refroidi. Je souhaite dire que ce qui s'est passé il y a 10 minutes est intolérable et je souhaite que Pierre Ménès revienne et s'excuse mais non, c'est toujours des confessions faites sur un mode psychologisant a posteriori des années plus tard avec 15 rites plus tard dans un contexte autre. C'est trop tard en fait. La vérité serait survenue sur le moment, elle aurait été captée par les caméras sur le moment. Eh bien, cette image de répulsion, de repoussoir, de refus de désapprobation physique, ce qu'il méritait c'était s'essuyer la bouche et lui mettre un revers de bras. C'était ça en fait qu'il méritait et en plus il n'aurait jamais pu répondre parce qu'étant bon déjà c'est une femme et elle fait un dixième de son poids et en plus devant caméra il aurait été humilié physiquement et oralement. Et non, et voilà, c'est un micmac de discours brisés à posteriori, tout ça est assez faible, c'est dommage. Donc résumons, je pense que Pierre Ménès est un gros enfant qui use et abuse de sa rourie naturelle pour s'entourer d'une... d'abord pour se faire accepter dans les médias au titre des minorités, c'est-à-dire voilà, je suis un peu infirme, je suis un peu gros, donc je suis une minorité, donc prenez-moi, en plus il y a un côté contre-emploi, c'est-à-dire je parle de sport en étant incapable de courir 100 mètres, donc j'imagine que ce sont des personnages truculents pour les médias. Deuxièmement, mon côté mâle alpha s'exprimera d'autant mieux que je m'entoure d'une cour de femme et qu'elle, à leur corps défendant peut-être, mais en tout cas qu'elle rit et continue de rire à mes blagues grasses, du coup je suis conforté dans ma position de coq et à un moment, il faut que le baiser de trop ou l'anecdote de trop en direct plateau me condamne. La réalité, c'est qu'il est condamné au tribunal médiatique quand il devait être condamné dès ses premiers dés ses premiers agissements par les intéressés. C'est toujours le risque. Est-on prêt à jouer sa carrière au titre de ses convictions ou désire-t-on mettre entre parenthèses ses convictions au titre de préserver sa carrière ? Elles ont fait ce choix-là. C'est dommage. Bref, si cette vidéo vous a éclairé sur le cas Ménès, vous a fait sourire et pas Mendes, Ménès, et si vous en voulez plus du même type, c'est le moment de la rétribuer avec un pouce, de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche et je vous donne rendez-vous sur les différents réseaux sociaux, Twitter et les autres où vous taguerez d'autres documents avec le désormais fameux hashtag Vidéoscopie afin que j'en prenne connaissance. La meilleure façon d'enchaîner cette vidéo, c'est avec celle-ci, la playlist de toutes mes Vidéoscopies précédentes où vous en retrouverez l'équivalente et même des meilleures. Elle se trouve là. Alors regardez, sur ma gauche, votre droite à vous là. Cliquez ici.